Et la question que je me pose, c'est qu'est-ce que nous, les intellectuels, nous pouvons faire pour contribuer à ce mouvement qui est très important. Parce qu'on dit, dans la vision, encore une fois, néolibérale, on fait comme si les grandes conquêtes sociales avaient été accordées par la bienveillance des dominants. En fait, l'histoire sociale le montre, toutes les conquêtes sociales ont été conquises par la force des luttes, etc. Donc si nous voulons avoir une Europe sociale, comme on dit, il faut qu'il y ait un mouvement social européen. Et je pense, ça c'est mon impression, c'est que les intellectuels ont une responsabilité très grande dans la constitution d'un tel mouvement. Parce que la force des dominants n'est pas seulement économique, elle est aussi intellectuelle, elle est aussi du côté de la croyance. Et c'est pour ça que je crois qu'il faut ouvrir la gueule, ça me paraît très important, pour dire que ça ne va pas de soi.